... Une nouvelle émission de votre magazine Carrière, c'est la 22e. En initiative, Debora Vaillébeme nous parle de l'action pour le plaidoyer, l'emploi et l'entrepreneuriat jeune, dans la rubrique initiative. Bonjour, je suis Debora Angotenier, épouse Vaillébeme. Bienvenue ici à La PEJ, l'action pour le plaidoyer de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. La PEJ a un certain nombre d'activités, notamment le Job Center, qui est un centre d'aide à la recherche de l'emploi. Ici, un conseil que je vais donner, de façon globale, c'est de rester motivée. Notre invitée en Success Story, c'est Madame Amina Gerba, PDG du groupe Afrique Expansion. Elle nous raconte son parcours dans la rubrique Success Story. Je m'appelle Amina Gerba, je suis née à Bafia. J'ai plusieurs casquettes. Il y a Afrique Expansion, qui est la firme de communication et de relations publiques, qui organise le Forum Africa, et de l'autre côté, j'ai le laboratoire Karylis. Ce qui a facilité mon intégration au Canada, c'est vraiment ma capacité de m'intégrer dans les réseaux qui sont aujourd'hui les miens. Ce n'était jamais facile. Je me retrouvais dans certains réseaux, j'étais la seule noire. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes Africains qui rêvent de se lancer en affaires, c'est de vraiment persévérer dans ce qu'ils aiment. Déjà d'aimer ce qu'ils font, de ne pas penser que tout est facile. Dans notre enquête de cette émission, nous allons voir comment certains travaillent la nuit, et ce, malgré les risques. La nuit n'est pas de tout repos. Certains quartiers de Douala le montrent à suffisance. Et ce n'est pas toujours pour se détendre que des hommes et des femmes font de la pénombre. Il y a du travail dans la nuit. Patrice Gervais est un oiseau de nuit. Directeur de boîte de nuit depuis 13 ans, il a fait le choix d'inverser son rythme de vie journalier. Dans la rubrique coaching, retrouvez notre conseiller en développement personnel, Roland Kouemène. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps. Alors, il y a un vieux adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. La gestion du temps se réfère aux techniques conçues pour permettre aux jeunes, aux gens, aux leaders, aux managers d'accomplir le maximum de tâches en moins de temps avec le meilleur résultat. Carrière est la première émission télévisée camerounaise consacrée à la valorisation des success stories, à l'orientation des jeunes et au développement des compétences. Carrière, tous les mois, sur Canal 2 International. Présenté par Didier Bertrand Bougard, réalisé par Alain Fonguay, avec le soutien de Johnny Walker. Keep walking. Sous-titrage ST' 501